« Suis-je l'aboutissement de tout ce développement ? Le développement s'arrête-t-il à moi ? Le développement dure-t-il jusqu'à moi ? Est-il durable jusqu'à moi ? Uniquement pour s'arrêter, coup, paf, à ma personne ? Autrement dit, la vie s'arrête-t-elle à ma vie ? » Le niveau de la mer pourrait s'élever de plusieurs centimètres à plusieurs mètres ! Et oui, car l'eau se dilate, on ne s'en rend pas compte. Prenez de l'eau, d'abord, ce n'est pas facile à saisir, franchement, entre nous. Imaginez que vous arrivez, elle se dilate, vous soufflez d'eau, très fort, vous allez voir, dans le verre, ça se dilate. Attention. Bon, si c'est plusieurs centimètres, ce n'est pas grave, comme disent les gens, on aura moins à marcher pour aller jusqu'à la plage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La marée haute sera un petit peu plus haute, la marée basse, un petit peu moins basse. Bon, va s'emmerder pour une putain de marée. Bon, d'accord ? Bon, c'est vrai. Vous continuez à bouffer et tout ça. Les continents reculeront. Ah, putain. Mais ils disent, mais s'ils reculent, ce n'est pas grave, il y a de la place, c'est-à-dire les continents. C'est vrai que les continents reculera, mais non, parce qu'ils reculera de deux côtés, donc... Il y a de la ville, c'est terrible. Et des villes seront sous l'eau. Ah, pour les poissons, c'est sympa. Bon. Le poisson, il dit, tiens, cette année, je vais en vacances à la boule. C'est vrai, bon. Pour lui, c'est plutôt culturel. D'accord. Mais les humains, sous l'eau. Putain, les humains sous l'eau. Un peu, c'est amusant. Mais longtemps. Essayez, vous prenez un pote, vous le foutez sous l'eau, vous affuisez sa tête. Vous allez voir, il y a un moment, il dit, oh, on a un peu joué, là. Ah oui, attention, attention, on n'est pas tous le Grand Bleu. Eh oui, on n'a pas tous des dauphins comme amis. Salut, je te présente ma dauphine. Arrête de toucher les nageoires, ça la chatouille. Attention, oui, hein. Bon, donc, l'Atlantide, l'Atlantide, la ville engloutie, vous vous souvenez ? C'est amusant quand c'est il y a des millions d'années au milieu de l'océan. Mais quand c'est plein d'Atlantides, tout le long du littoral, de notre beau littoral français, ou, enfin, tout le long, sous le littoral français, putain, là, là, on rigole plus. Nice, Cannes, Toulon, Saint-Trope, Arcachon, la Trinité-sur-Mer d'Auville, bonjour, les glouglous. Ah oui, ah oui, les fleurons de notre tourisme transformés en parc à huîtres. Ah ben oui, les amateurs de crustacés, bon, ben, c'est sympathique, hein. Mais pour les habitants, c'est un avenir qui tombe à l'eau. Il faut être réaliste, il faut penser à ça. Bon, il y en a qui disent, bon, c'est grave, les habitants, ils reculeront, ils rentreront à l'intérieur des terres. C'est vrai, c'est vrai, on dit souvent, l'intérieur des terres, c'est plein de charme. C'est vrai, c'est vrai, mais on y va pas. Sauf que là, ce sera pas l'intérieur des terres, ce sera les Nouvelles Côtes. Donc je ne sais pas si on va en arriver là, mais il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt, hein, voilà. Donc je voulais juste vous rappeler que le réchauffement climatique, par la pollution, c'est du sérieux. Ça peut apporter des bouleversements massifs, hein, donc il faut faire quelque chose. Même si on n'est pas sûr du pire, hein, même si le pire n'est pas certain, il faut, on a toujours intérêt à moins gaspiller. Mais que faire ? Les gens disent d'abord, pourquoi moi ? Pourquoi je commencerais à me restreindre alors que les autres se restreignent pas ? Très juste. Mais s'il n'y en a pas un qui commence, on va s'attendre longtemps. Donc, c'est pas mal de commencer, puis du coup, ça créera un entraînement massif des autres, hein, et par l'exemple. Eh bien, je vous propose qu'on regarde d'abord ce qu'on peut faire à la maison. À la maison, il y a l'eau. Attention l'eau. Maintenant que vous gardez de l'eau, c'est de l'or. Hein, comme on dit l'or blanc. Est-ce que je me lave ? Avant, c'était évident. C'est-à-dire que je me lave. Maintenant, réfléchissez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de laver ? Est-ce que j'attends pas pour que mes collègues ou mes amis me disent, putain, lave-toi. Fais quelque chose. On n'en peut plus, c'est mauvais pour l'image de la boîte et de la famille. Je veux dire, à vous de juger. Mais si vous pouvez un petit peu espacer, ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous. Si vous voulez être plus durable ou pas. Bon, imaginons, tant pis, tant pis, vous avez décidé, allez, zut, je me lave. Bon, douche ou bain, très important. Alors, douche, c'est mieux. Parce qu'on peut, d'abord, c'est plus goût. Sauf si on reste très longtemps. Et pour savoir si votre douche reste plus longtemps dure et plus consommatrice d'eau qu'un bain, prenez-la dans une baignoire. Et bouchez la baignoire. À la fin, si la baignoire déborde, vous dites, merde, j'aurais dû prendre un bain. Il est trop tard, vous ne pouvez pas rendre l'eau. D'accord ? Et la prochaine fois, vous saurez. Bon. Alors, imaginons que la douche soit plus courte que le bain, ce qui est en général le cas. L'autre avantage, c'est qu'on peut la prendre à plusieurs. Ça, c'est, deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Sauf qu'à certains moments, il faut fermer le robinet. Parce que sinon, elle dure vraiment beaucoup plus longtemps. Si c'est bien, si vous êtes bien, là, vous remplissez plein de baignoires. C'est pour ça, attention, vous voyez, ce que je veux dire, il faut doser, là. C'est votre libre arbitre qui part à chaque fois. L'important, c'est de se poser la question. Je vais prendre du douche, qui vient avec moi ? Vous demandez, hein, vous demandez. Surtout les jeunes femmes, souvent, l'entourage pourra apprécier. Ça peut être facteur de cohésion sociale. Alors, ce moment-là, Gérald, ça ne vous plaît pas, c'est normal. Vous voyez, donc, c'est les choses. Ensuite, ok, on a décidé, ok, on va prendre une douche. Toi, toi, toi et moi, on va prendre une douche. On est d'accord. Une question. Aux chaudes ou aux froides ? Attention, très important. Le mieux, c'est l'eau tiède. Hein, l'appareil, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, ça. Pour me dire, non, on réfléchit. Putain, c'est un peu chaud. Oh, un peu froid. Quand vous prenez la douche à plusieurs, il faut qu'il y en ait un qui a la manette. Et qui pilote, vous voyez, la température, comme on pilote un jet. Vous voyez, voilà. Allez, ne poussez pas, là. C'est important, d'accord ? Et les voyages, bien sûr, on voyage. Alors là, le train, le train, le train. Vous dites, oui, mais s'il n'y a pas de train qui va où je veux aller, demandez à la SNCF de faire une ligne. Voyez-vous, hein ? C'est ça du développement du rafaudement. Il faut mettre toute la collectivité à contribution. Si vraiment ils ne veulent pas, alors que le train, c'est 3 grammes de CO2 au kilomètre, prenez l'avion. L'avion, c'est 97 grammes de CO2 au kilomètre, mais au moins, vous y serez. À un moment, on fouillait, je vous dis, vous voyez. Et surtout, la voiture, évitez 180 grammes de CO2 au kilomètre, vous vous rendez compte ? Un avion, ouh, 97, et en voiture, 180, et le train, 3. Donc, évitez vraiment la voiture. Ou alors, si vous devez y aller en voiture, mais bourrez-la. Bourrez-la, parce que 180 grammes au kilomètre, divisé par le nombre de gens, plus vous avez de gens, si vous êtes 10 dans la bagnole, ça fait plus de 18 grammes. Et vous êtes proche du train, vous êtes comme s'il y avait 6 trains côte à côte. Mais, donc, bourrez la bagnole. Prenez tout ce que vous trouvez, ta famille, des amis, des autostoppeurs, vous bourrez, comme ça vous êtes dédé. Bon, voilà. Parfois, ils se sont emmerdés, ils se disent, putain, je ne voulais pas aller là. Je dis, ferme ta gueule, sois dédé. Hein ? Bon, quand tu seras arrivé chez moi, eh ben, on verra, tu prendras une autre bagnole, tu bourreras une autre bagnole pour aller ailleurs. Vous comprenez que ça, soyez dédé. Et donc, c'est ça qui est important, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui seront, en fait, bourreurs dédé. Ils bourreront les bagnoles pour qu'on soit dédé. Mais donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est réfléchissez chaque fois, posez-vous la question et faites appel à la cohésion. Au bureau, car il y en a qui travaillent. Chauffage, le plus dur dans les bureaux. Le plus dur dans les bureaux. Parce que si vous êtes seul, d'abord, vous n'arrivez pas à régler ce putain d'appareil. Hein ? Vous arrivez là, vous êtes chaud comme tout. Ah ! Vous cahier, vous passez votre temps de... Ah ! J'aimerais bosser. Hein ? Je n'en suis qu'à la protection de mon corps pour être dédé. Hein ? Ça, c'est si vous êtes seul. Et en général, si vous n'êtes pas seul, si vous partagez votre bureau, par exemple, surtout avec une collègue, on l'a vu tout à l'heure, il fait chaud. Il fait chaud. Putain, vous les baissez, il y a la froid. Putain, on ne peut plus. Donc, là, pareil, vous négociez, vous négociez, vous négociez, jusqu'à arriver à une température à peu près acceptable pour les deux. En général, c'est la fin de la journée. Bon... Il n'y a pas de papier re-recyclé, mais re-re-re-re-recyclé. Abandonnez le papier recyclé que quand vraiment on ne voit plus rien. Déjà avant d'avoir imprimé. Je voulais juste faire un petit panorama des actes auxquels il faut réfléchir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de faire tout ce que j'ai dit, surtout que la dame, on n'est pas spécialiste de l'autre manière. Mais réfléchir, réfléchir à comment on fait. Ah bien sûr, parfois j'exagérais un petit peu, bien sûr. L'important, c'est d'avoir le réflexe d'aider. La vie continue, mais avec moins de gaspillage, car l'énergie la plus chère, la moins chère, pardon, est celle que l'on ne consomme pas.